Bonjour, bienvenue sur la chaîne de vie cuisine. Aujourd'hui on va faire des haricots rouges et des boudons gris. Pour les ingrédients, vous avez besoin d'haricots rouges, de la bicarbonate de soude, une feuille de bois d'inde, de l'ail, deux oignons, de l'eau salée, de la farine, de l'huile et du sel. Dans un premier temps, vous allez venir laver vos haricots rouges. Alors, dans la cocotte, j'ai mis les haricots rouges égouttés. Ensuite, vous allez prendre un peu d'eau dans votre saladier que vous allez venir remplir votre cocotte avec environ la moitié d'eau. On va mettre plus d'eau. Donc voilà. Ensuite, vous allez venir ajouter une cosse d'ail avec la pelure à l'intérieur et un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude. Ensuite, je vais venir allumer le feu. Voilà. Donc, vous laissez bouillir. Une fois que les haricots rouges sont portés à ébullition, vous allez venir les égoutter. Donc, on va venir éteindre le feu. Attendre quelques minutes et égoutter les haricots rouges. Une fois que vous avez égoutté l'haricot rouge, vous allez venir retirer l'ail que vous avez mis au début. Et rajouter de l'eau. J'ai émincé l'oignon, râper l'ail et j'ai pris un morceau de feuille de bradine qu'on va venir ajouter dans les haricots rouges. Puis, vous allez venir mettre une cuillère à café de sel. Et on allume le feu. Donc, une fois que vos haricots sont pratiquement cuits, on va pouvoir venir faire les bouillons bruits. Donc, dans un saladier, on va verser environ 400 g de farine. Et on va venir ajouter l'eau salée jusqu'à l'obtention d'une pâte. Et on va venir ajouter l'eau salée jusqu'à l'eau salée jusqu'à l'eau salée. Vous venez prendre une petite quantité de pâte et vous faites une boule. De cette taille que vous allez poser dans un plat. Je continue à en faire et on se rejoint tout de suite. J'ai réalisé la totalité de mes boules. Je vais pouvoir les incorporer dans les haricots. Donc, au fur et à mesure, vous venez mettre une boule dans les haricots. Et vous les sécure ensuite pendant environ une dizaine de minutes. Ensuite, vous allez venir ajouter votre huile. Environ 3 grosses cuillères à soupe. Et vous pouvez couvrir avec votre couvercle. Tout en laissant un petit espace et les sécure pendant encore 5 minutes. Les haricots sont prêts. On va pouvoir venir les servir. Les haricots et les boules d'anglais sont prêts. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager ma vidéo et de me laisser un commentaire. Bon appétit ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !